En partenariat avec le service de valorisation de la recherche de l'Université de Corse, Né et le Campus Corté vous présentent des baltations. Bonjour à tous, chers auditeurs de Radio-Né, on est sur 90.6. Ce soir, je reçois encore et toujours avec autant de plaisir Antoine Orsini et Christophe More et deux professeurs d'hydrobiologie à l'Université de Corté. On va encore parler ce soir d'écologie, bien entendu. Mais alors que la première fois, on avait parlé d'échelle plutôt locale, Méditerranée et surtout la Corse, là, on va dézoomer un petit peu. Et j'aimerais commencer avec une question plutôt large, puis on resserra l'interview avançant. Qu'est-ce que c'est qu'une énergie propre et qu'est-ce que c'est qu'une énergie pas propre ? Pourquoi ? On entend ça beaucoup dans la bouche de tous nos politiques, mais aussi chez certains spécialistes. Est-ce que c'est un écho en science ou est-ce que c'est juste une formule politique ? Bonsoir. Je crois que ce n'est pas qu'une formule. Il est vrai aujourd'hui, lorsqu'on veut lutter contre les émissions de gaz à effet de serre, on va dire qu'on va travailler sur des énergies propres. Énergie propre, c'est-à-dire énergie renouvelable. Le soleil avec des panneaux, c'est propre. C'est propre malgré le fait que ça va coûter un bras de recycler les panneaux. Mais au départ, l'énergie est propre. Ce que ça va coûter, ça peut devenir sale, c'est-à-dire que ça peut être important. L'éolien, c'est propre aussi. Sauf que l'éolien, quand on a des rapaces qui vont s'empaler dans les pâles, c'est de l'énergie propre, mais il y a un impact aussi. Donc on voit bien que la notion de propre, c'est quelque chose pour se donner peut-être bonne conscience, et c'est de ne pas regarder ce qu'il y a derrière. Et ce qu'il y a derrière, c'est l'impact écologique des grandes éoliennes, parce qu'ils font des éoliennes de plus en plus grandes, de mémoire, mettons les plus grands de fond, 50 mètres de haut, c'est quelque chose de monstrueux. Après, l'énergie sale, c'est clair. Les énergies fossiles, c'est du sale. Après, il y a un peu sale et beaucoup sale. Le beaucoup sale, c'est le gasoil. Un peu moins sale, tout ce qui est essence et sans plomb. Après, ce qui est un peu moins sale, c'est aussi le gaz, mais c'est sale aussi. C'est sale, c'est-à-dire que ce sont des énergies fossiles qui émettent des gaz à effet de serre. Moi, la notion de sale est propre, moi, ces notions-là ne plaisent pas trop. Si tu me permets, c'est qu'au final, toutes les énergies sont plus ou moins propres. En fait, il y a juste un... C'est-à-dire qu'ils vont avoir plus ou moins de conséquences en termes de gaz à effet de serre, et on va qualifier propre à partir d'un certain seuil. Et pire, je garde le meilleur pour la fin, mais Christophe veut déjà me couper. On n'est jamais d'accord, ça va mal finir, cette émission. On ne pugit là. On garde ça pour la fin, là, ça commence. Le nucléaire, point d'interrogation, propre ou pas propre ? Mais justement, oui. Et propre. Mais ça, mais on reviendra sur le nucléaire plus tard. Il n'y a que de la vapeur d'eau. Quand on dit, mais le nucléaire, est-ce que c'est propre ? Qu'est-ce qu'on fait des déchets ? Là, c'est la question. Christophe. Oui, c'est vrai qu'effectivement, propre ou moyennement propre, tout est dans la nuance. Et pour prolonger ce que dit Antoine, parce qu'on a parlé de l'éolien, du photovoltaïque, du nucléaire, on peut prolonger ça même par l'hydroélectricité et se dire les barrages. Les barrages, oui, c'est bien. Oui, sauf que les barrages, sur certaines latitudes, on a une émission de méthane qui vient du fond des barrages, qui est très importante. Donc, un bilan carbone très mitigé. Donc, vous voyez que énergie propre, pas propre, tout ça, ça reste à définir. Ce n'est pas si évident que ça. Mais en tout cas, je vais revenir sur un point sur les énergies fossiles et les appeler par leur nom énergie carbonée. C'est important d'expliquer, de bien expliquer le pourquoi de la chose. Pourquoi aujourd'hui, en remettant des énergies carbonées dans le milieu, on crée ce qu'on appelle un forçage, c'est-à-dire qu'on augmente la capacité du milieu à recevoir du dioxyde de carbone, du CO2, parce que ce carbone qui est présent aujourd'hui dans le charbon, qui est présent dans le pétrole et tous ses dérivés, il a été piégé il y a bien longtemps, à l'ère primaire, au carbonifère, il y a 300 millions d'années. Et on va extraire ce carbone, le brûler, et donc le remettre dans l'atmosphère. Et en le remettant dans l'atmosphère, on crée un effet de piégeage par l'atmosphère et surtout un effet de piégeage par l'océan. L'océan qui va récupérer une partie du carbone et qui va en même temps s'acidifier. Donc on crée ce qu'on appelle des phénomènes de forçage. Il me semble que c'est, vous confirmerez, hydrobiologiste, il me semble que c'est un tiers du carbone émis, rentre dans l'eau, c'est ça ? Il y a une proportion ? Alors, c'était un tiers du carbone émis, mais maintenant, c'est moins, parce qu'effectivement... Ah, parce que ça sature ! Parce qu'on a une saturation, évidemment, parce que le pH baisse, mais il ne peut pas baisser assez vite. C'est terrible, mais quand vous prenez Google Earth et vous regardez la grande barrière de corail, vous voyez la barrière de corail australienne qui se transforme. Alors, la dernière fois, Antoine disait « Oui, mais de toute façon, ce n'est pas grave, si en Corse, ça se réchauffe, en Tunisie, ils vivent très bien, en rigolant. » Est-ce qu'on ne peut pas faire la même remarque sur le corail ? Est-ce qu'on ne pourrait pas implanter des barrières de corail dans d'autres régions du monde où les températures seraient plus adéquates ? Enfin, je pose une question qui paraît spécifique, mais quand il s'agit d'écosystèmes, est-ce qu'il est possible, techniquement, ou est-ce qu'on en sait assez, ne serait-ce que pour ça, pour déplacer, en fait, des écosystèmes ? Il y a des écosystèmes que le barrières... Est-ce que ça vaut le coup pour nous ? C'est sur des milliers d'années. C'est difficile. Et puis, jouer à l'apprenti sorcier, c'est toujours délicat, mais ça retombe, en général, sur le coin de la gueule. Donc, au final, même si en Tunisie, ils vivent bien... Alors, deux remarques. D'abord, sur l'histoire de reconstruction d'écosystèmes, reconstitution d'écosystèmes. Aujourd'hui, on parle beaucoup, en Méditerranée, d'impact sur l'herbe de Posidonie, quand il y a la construction d'un gros port, par exemple, port de la Carbonite, au sud de Bastia, dans des mesures compensatoires, c'est de dire, bon, on va planter de l'herbe de Posidonie. Les scientifiques et les publications que nous avons pu lire avec Christophe disent que c'est peanuts, c'est rien. C'est vraiment pour épater un peu la galerie. Sans plus. Donc, scientifiquement, ça ne tient pas la route. Lorsque tu me fais redire le fait que dire, bon, en 2050, le climat de la Corse sera le climat de la Tunisie, mais on vit très bien en Tunisie, c'était pour expliquer que je ne suis pas trop défaitiste en disant, on va tous mourir. On va tous mourir de chaud. Mais voilà, de dire, on vit bien en Tunisie, mais on ne gère pas l'eau de la même manière. C'était un peu ça, ce que nous évoquions avec Christophe la dernière fois. C'est de dire, mais il faudra s'habituer. Il faudra s'habituer à des canicules. Il faudra s'habituer à des chaleurs. Alors, on fera peut-être comme en Espagne. On ne travaillera pas entre midi et 16 heures. On reprendra au bureau de 17 à 20 heures. On sortira manger dans les restaurants à 22 heures. Je ne sais pas, moi, j'ai connu ça en Espagne. Moi, j'ai connu ça, même ici. Dans les champs, l'été, entre midi, je suis dans les oliviers, mon père oléiculteur. On ne travaille pas entre midi et 16 heures. Mais pour continuer dans les énergies... Oui, Christophe, tu voulais agir. Oui, sur les énergies, peut-être préciser quelques ordres de grandeur en termes de production. Oui, c'est important de savoir où on va. On n'a jamais consommé autant de charbon et de pétrole sur la planète. Est-ce que c'est dû au nombre ou au mode de vie ? On consomme deux fois plus de charbon qu'en 1960. Est-ce qu'on est deux fois plus nombreux ? On est plus que deux fois plus nombreux. D'accord. Mais les consommations, la consommation notamment par les États-Unis et la Chine, au niveau énergétique, est majeure. La Chine, c'est un quart de la production énergétique mondiale. Sur la planète, on a 18 % de l'énergie qui est renouvelable. 82 %... Ça veut dire quoi ? 18 % de l'énergie qui est renouvelable ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Ce qu'on disait tout à l'heure, propre gris clair ou gris foncé. Parce que moi, j'ai regardé un petit peu en Europe, l'Allemagne qui a fait... En fait, ce que je me suis rendu compte, j'ai regardé en Europe et ce que j'ai vu, c'est que la croissance augmentant, du coup, la consommation d'énergie est augmentant, on doit rajouter de l'énergie au système. Et c'est-à-dire qu'on rajoute moins de propre que de pas propre, justement. Non, mais là, il y a des choix politiques. Il y a des choix politiques. Tu parles de l'Allemagne, il y a eu un choix politique. Il y a eu un choix lorsque les gouvernements successifs, allemands, récemment... Ce que je dis là marche aussi pour la France. ...ont tenu compte du résultat des verts. Et donc, ils ont abandonné le nucléaire. Je n'ai pas dit que c'était propre. Mais en tout cas, ça n'émet pas de carbone, le nucléaire. Et donc, ils sont revenus à quoi ? Au charbon. Donc, je ne sais pas si c'était vraiment une mesure écolo d'arrêter le nucléaire et revenir au charbon. Mais c'est une décision politique. Et c'était pour tenir compte un peu de l'émergence des verts en Europe et des verts, on le comprend, en Allemagne. Mais on en revient à des décisions politiques. Juste avant, j'ai vu qu'au Gabon, il y avait la plus vieille déchetterie du monde qui a, je ne sais plus, ça se compte en millions d'années, déchetterie nucléaire. C'est-à-dire qu'il y a, je crois que c'est 3 millions d'années, au Gabon, il y a une centrale nucléaire qui s'est mise en route naturellement. Parce que vous savez, c'est un caillou, finalement. On imagine l'uranium, on imagine des comètes. Mais non, en fait, c'est juste un caillou qui éventuellement brille un peu. Et le déchet aussi. Bon, et alors, il se trouve qu'elle a consommé tout son carburant et que les déchets sont, du coup, sous terre et que, là-bas, tout se passe très bien. Au final, c'est quoi le problème avec le nucléaire, à proprement parler ? Effectivement, ça produit moins de CO2, mais les déchets font très peur. Est-ce que c'est un véritable problème ou est-ce qu'il y a des effets de com' aussi, là ? Qu'est-ce qui se passe ? Non, il n'y a pas que la com'. Le stockage à long terme, c'est-à-dire, si on stocke, ce n'est pas pour stocker pour 100 ans, pour 200 ans, c'est stocker pour 10 000 ans ou 100 000 ans, je ne sais pas. Oui, c'est ça. Et ce stockage-là, on s'aperçoit que, malgré les essais qui ont été faits, je pense aux États-Unis, dans des grosses carrières, ils sont descendus à 500 mètres sous terre, mais on s'aperçoit que, non seulement les fûts, ils ont fini par se corroder, ou je ne sais pas si c'est de la corrosion, Christophe, mais en tout cas, ils ont été attaqués. Et après, il y a la roche aussi qui a commencé à bouger. Donc, aujourd'hui, ça pose... Alors, peut-être qu'aujourd'hui, il y a, avec la technologie, on peut peut-être envisager de rendre... Pas inerte, parce qu'on n'arrive pas à faire de l'inerte. Sur du radioactif, on ne peut pas rendre inerte. Regardez les épaisseurs de murs pour garder un peu quand il y a 3 grammes d'uranium, ce qu'il faut faire. Alors, imaginons des centaines de tonnes au niveau mondial. Ça pose un vrai problème, le stockage. Alors, c'est souvent stocké dans des milieux qui sont argileux, à 40-50 mètres de profondeur, quand on le peut. Et il faut préciser, quand même, qu'en France, on a 58 réacteurs nucléaires. Ça correspond à 15 % du parc mondial et qu'on vend régulièrement du nucléaire à d'autres pays. Dont l'Allemagne, qui est sur du charbon. Dont l'Allemagne, qui n'en a plus voulu, qui est sur du charbon et qui nous demande... C'est quand même relativement hypocrite. Ça, c'est une décision politique. C'est une décision politique hypocrite. Parce qu'elle demande de l'énergie à la France. Parce qu'elle n'a pas assez. Donc, l'énergie vient de France. Alors, c'est sûr, c'est du nucléaire qui est produit en France. Mais dont les déchets seront peut-être stockés ou passeront par l'Allemagne. Est-ce que, finalement, un bon aphorisme, ce serait énergie fossile ? Ça veut, en fait, dire énergie facile. Oui. On peut dire, effectivement, énergie bon marché et, malheureusement, encore meilleur marché depuis qu'on utilise le gaz de schiste, qui a fait baisser le coût du pétrole de façon importante. Il n'y a qu'à voir ce qui se passe aux États-Unis avec la relance qu'ils ont eue ces 3-4 dernières années. Mais ce qui est intéressant, c'est ce que tu disais tout à l'heure sur l'indexation que tu faisais avec la croissance. Effectivement, l'énergie est liée à la croissance. Et ces dernières années, on s'est aperçu que la croissance mondiale était de l'ordre de 2,5 %. Alors, la Chine est à 6 %. Avant le phénomène de coronavirus, c'est-à-dire il y a un mois... Non, mais c'est important, c'est important de préciser. Il y a un mois, aux environs de Noël, il y avait déjà un ralentissement de l'économie et ils prévoyaient une croissance chinoise de l'ordre de 4, 4,5 %, ce qui n'est jamais arrivé en Chine depuis presque 40 ans. Et la croissance, l'année dernière, de la Chine, c'était 6 %. 6 %, pour donner une idée, en France, on a atteint les 6 % une seule fois dans l'histoire de France, c'était en 1973, sous Pompidou. C'était la seule fois où on a atteint cet état de croissance, qui est énorme, 6 %. Mais en 1970, il y a ce qu'on appelle le Club de Rome qui s'était réuni. Bien sûr, bien sûr. Et il y avait un rapport qui a été fait par l'Université du Massachusetts qui avait dit que dans un monde fini, la croissance ne peut être infinie. Et effectivement, quand on regarde... Et les économistes n'étaient pas d'accord. Quand on regarde les pays de l'OCDE aujourd'hui, la croissance, c'est de l'ordre de 1 %. 1,5 % en Europe. On flirte, la France flirte avec le 1,2. Quand c'est 1,5, c'est merveilleux. Donc, on a un ralentissement de la croissance parce que notre façon de penser, la croissance, c'est quoi ? La croissance, c'est un accroissement de la richesse qui est indexée sur le produit intérieur brut, c'est-à-dire sur ce qu'on appelle le niveau de vie. J'ai bien dit, et c'est important, le niveau de vie, pas la qualité de vie. C'est-à-dire qu'on pense pas au bien-être de la personne, on pense plutôt au compte en banque global. Oui, au ce que Piketty appelle le rapport capital-revenu. Exactement. C'est-à-dire plus à de la financiarisation qu'à de l'économie réelle. D'accord. D'accord. Parce qu'effectivement, moi, c'est presque subsidiaire, mais quelle que soit l'énergie, qu'elle soit propre ou pas, elle contribue au PIB de la même manière. J'entendais Jean-Marc Jancovici faire cette comparaison très intelligente. Il disait, la croissance, c'est la production. En vérité, on ne produit pas plus parce qu'il ne nous a pas poussé des bras en plus. Par contre, on utilise des machines. Et ces machines utilisent de l'énergie. Et à chaque fois qu'on fait venir des machines dans un pays, la croissance augmente. Et quand on en enlève, la croissance baisse. Il prend même le cas de l'Italie où est-ce qu'on doit faire de la désindustrialisation dans certains coins et que, du coup, la croissance baisse en proportion. Est-ce qu'au final, il n'y a pas vraiment, comme tu disais tout à l'heure, une corrélation directe entre l'énergie consommée et la croissance ? Et est-ce que le fait qu'en 2008, on ait atteint, il me semble que c'était les prix les plus bas pour le pétrole et qu'ensuite, ça ne peut qu'augmenter parce que c'est de plus en plus difficile d'aller en chercher et qu'on se retourne finalement vers des pétroles bituminés, ce genre de choses. On a de moins en moins d'énergie facile, entre guillemets. Donc, du coup, la croissance est de plus en plus difficile. Non, non. L'énergie facile, on en a malheureusement sur le marché de plus en plus. Là, qu'est-ce qui s'est passé ces dernières semaines ? Le cours du pétrole du 1er janvier, 80 dollars le baril, il était à 50. Donc, on a un effondrement des cours du pétrole. Pourquoi ? Parce qu'il y en a trop sur le marché. Alors, évidemment, l'OPEP va se réunir et va dire qu'on va évidemment diminuer les barils mis sur le marché et les États-Unis vont les réaugmenter parce qu'ils ont besoin d'un tarif relativement bas puisqu'il y a une élection qui approche. Donc, ça justifie pas mal de choses. Donc, le pétrole, malheureusement, est toujours bon marché. Donc, cette énergie facile et fossile, elle est toujours, j'allais dire, elle a toujours pignon sur rue. Et pourtant, on n'est quand même pas sur des stocks infinis. Donc, comment est-ce qu'on va se dépatouiller de ça ? Aujourd'hui, à cause du changement climatique, à cause du changement climatique, au niveau des pôles, il y a de la recherche. Quand les calottes glaciaires, quand elles feront plus 4000 m, elles feront plus que 1000 m, les gens vont aller chercher du gaz. On dit qu'il y a les plus grosses... Les Russies, pour le Nord, pour le Groenland, il y a de la prospection parce qu'ils savent qu'il y a des grosses quantités de gaz. Donc, c'est de l'énergie, quand même, le gaz. Alors, c'est moins pire que le pétrole, mais c'est quand même du CO2 aussi. Mais aujourd'hui, il y a ce truc et ça va devenir facile à cause du changement climatique. Donc, là aussi, c'est un peu pervers à l'affaire en disant, bon, il y a moins de... Il y a plus de CO2, la température augmente et les glaciers fondent. On va aller chercher en dessous, sous les glaciers. Et qu'est-ce qu'il y a ? Et on sait qu'il y a des énergies. Est-ce que vous voyez un type de production d'énergie qui sera favorisé ? Et j'avoue que si vous n'êtes pas d'accord, je préfère. Non, alors... Une énergie qui... Bon, j'ai compris. Christophe, toi, le nucléaire, non. Alors, le nucléaire... Non, ça se discute. Ce n'est pas si évident que ça. Ce n'est pas si évident que ça. Aujourd'hui, le nucléaire, tel qu'il est utilisé, c'est-à-dire avec l'utilisation du nucléaire depuis 1940, on était sur le nucléaire qui était en utilisation militaire et qui est devenu civil. Mais il y avait d'autres options en termes de recherche sur le nucléaire qui n'ont pas été exploitées. Donc, il y a peut-être d'autres pistes dans ce domaine-là. Voilà. Sur la fission, notamment. Moi, je reste convaincu. Oui, après, il y a l'EPR, il y a... Oui, bien sûr. Mais il y a quelque chose d'important aujourd'hui, c'est ce qu'on dit souvent avec Christophe à nos étudiants, quand on regarde l'impact futur d'une activité. On peut regarder l'impact sur la pédologie, l'étude des sols, sur l'eau, les quantités, la qualité. Et puis, il y a l'acceptabilité sociale. Ça, c'est un impact. Donc, aujourd'hui, c'est vrai qu'on va dire... Bon, ben, le nucléaire, on peut démontrer que c'est peut-être ce qui nous restera dans 300 ans. On n'aura plus le choix. On va appeler le moteur à l'hydrogène. Mais bon, c'est un peu du nucléaire aussi. C'est risqué. Et donc... Mais là, il y aura peut-être une révolution parce que les gens préfèrent peut-être s'éclairer à la bougie que d'avoir du nucléaire. Je ne crois pas trop. Mais en tout cas, il y aura des mers verts qui seront prêts à manifester parce qu'il n'y aura pas cette acceptabilité sociale. Mais on peut vraiment se poser la question. Alors, pour être plus sérieux et ne pas regarder et ne pas faire de la politique fiction qui, je ne sais pas... Il y a la grande majorité des gens qui voudront qu'on ne touche pas. Et là, on peut apprendre les politiques et on n'est pas d'accord avec Christophe. Les gens ne voudront pas qu'on touche à leur confort. Dites-moi comment je vais faire pour avoir le même confort en consommant moins. Je ne sais pas, moi, un véhicule électrique à 300 chevaux. J'aime la vitesse. Donc, si on me donne la même chose, bon, mais après, ça va coûter cher. Et puis après, on va dire, oui, mais les batteries, qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on ne fait pas ? Les gens ne voudront pas. Et là, il y aura peut-être un certain moment où on n'aura plus le choix. Et là, c'est politique. Là, il y a peut-être des décisions. Christophe a des théories là-dessus. Des théories et malheureusement, même si je ne suis pas d'accord avec Christophe, on sera peut-être obligés d'y arriver. Parce que s'il y a des solutions techniques ou technologiques, et ce n'est pas qu'une solution, on peut dire, allez, on va mettre en Afrique, parce qu'il y a beaucoup de terrain plat, on va faire un million ou cent millions de kilomètres carrés ou d'hectares, on dira, de panneaux photovoltaïques. Après, on mettra des éoliennes, tiens, où il n'y a pas de rapaces, on mettra des éoliennes partout, voire des éoliennes offshore, en mer. En mer, il n'y a pas de rapaces, d'autres oiseaux. Bon, on rajoute tout ça, mais à un certain moment, le choix, il sera politique et pas technologique. Donc au final, ça sera aux politiques de le faire. Moi, je lisais Philippe Biwix aussi, qui est dans votre branche, qui disait, à propos du confort, au final, si on prend les mêmes voitures, mais qu'en fait, on les fait un petit peu plus légères, bon, je ne vous la refais pas, un demi-dème V carré, si on les fait un petit peu plus légères, on les fait un petit peu plus petites, on fait qu'elles vont un petit peu moins vite aussi. Pour, entre guillemets, presque la même zone de confort, c'est-à-dire, je peux toujours me déplacer, je peux toujours accéder au transport et retranscrire ça, justement, sur un certain nombre de choses, on a, entre guillemets, la même quantité de confort pour une consommation d'énergie moindre. Est-ce que c'est... Ce serait quoi, les implications ? Non, la solution, excuse-moi Christophe de te couper, ils sont en train déjà de le faire. C'est mon côté rabbin qui crie. Donc, ils sont en train déjà de le faire. On a des voitures qui sont plus légères, qui consomment moins, c'est clair. Moi, je ne sais pas toi, moi, je vois de plus en plus de SUV, de grosses voitures, y compris en métropole. Mais à un certain moment, on va dire, jusqu'où on va, et on en revient sur l'obligation, et là, Christophe, je te laisserai parler, je te laisserai présenter ta théorie. Peut-être. C'est de dire, écoute, maintenant, avec ta bagnole, elle est légère et consomme pas beaucoup, mais tu ne rentres plus dans ma ville, tu prends dans les transports en commun. Et ce n'est pas de dire, oh, elle est légère, tu peux rentrer, il y a la vignette verte, la vignette rose, les vignettes à Paris. On va dire, non, non, on ne rentre plus avec nos bagnoles. Moi, ça ne me choquerait pas. Moi non plus. Oui, la voiture, c'est un bon exemple, mais c'est un exemple parmi d'autres. Oui, oui, oui. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'il faut accoler à ça, c'est nos modes de consommation globaux, le mode d'alimentation, les modes de consommation du quotidien, les déchets qui sont générés. Donc, c'est une vision globale qu'il faut avoir. Et la vision globale, aujourd'hui, on se dit que plus on attend, plus la marge sera haute. Et aujourd'hui, on a le choix de la sobriété. Demain, on n'aura pas le choix de la contrainte. Et la contrainte, et tout à l'heure, on le disait aux étudiants, la contrainte, ça veut dire quoi ? Pour parler clairement, ça veut dire un autre mode de gouvernance. Ça veut dire que demain, on peut très bien prendre votre téléphone portable, votre carte bleue, vous tracer et dire, voilà, à la fin de la semaine, vous avez un bilan carbone de temps. Donc, vous avez, comme le système chinois tient donc des points sociaux, avec des barèmes qui font que vous perdez des points, donc vous pouvez perdre votre permis, vous pouvez perdre... Mais ce serait de la citation. Ah non, c'est un autre mode de gouvernance. Ou il y a un rapport sur les impôts derrière ? Ou tu peux avoir tout ce que tu veux derrière, mais c'est un autre mode de gouvernance. si aujourd'hui, en démocratie, on ne prend pas les décisions qui s'imposent, demain, ce sera d'autres choses qui s'imposeront à nous. Donc, tu parles de nationalisme, quoi ? Non, pas du tout. Attends, ça, c'est un pic exprès. Pas du tout. Christophe, restons calmes. Il le fait exprès, ne réagit pas. Surtout que je ne mélange pas le nationalisme et le souverainisme. Parce que lui, il appelle peut-être nationaliste ce que j'appelle moi et le souverainisme. On est d'accord. Alors, non, pour le coup, moi, j'ai une question pour toi, Christophe. Est-ce que c'est plus intéressant de faire ça ou c'est plus intéressant, prenons un exemple local, mais qui, c'est quand même assez grand pour que ce soit intéressant, au lieu de mettre la 5G partout, mettre la 4G ? Non, je vais illustrer le propos de Christophe avec une solution médicale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a un ongle incarné qui peut s'infecter. On te demande, aujourd'hui, est-ce que tu es prêt à couper une phalange ? Tu vas dire, oh non, putain, non, non. On va dire, dans 10 ans, on va te couper le bras. C'est ce que veut dire Christophe. Est-ce que j'ai bien imagé avec le truc ? Oui, ou te piquer. Ah, toi, tu veux couper la tête. Oui, on est d'accord. Non, non, mais il faut parler vrai et clair. Aujourd'hui, il faut couper le phalange. Il y a deux doigts de l'effondrement de la biodiversité. L'érosion de la biodiversité, aujourd'hui, par exemple, en Corse, les derniers chiffres, c'est moins 40% de chauves-souris, moins 30% d'oiseaux. Les insectes disparaissent à vitesse grand V en Europe. Même en Corse. Même en Corse. En Corse, on n'est pas touché. Mais ouvrez les yeux. Il n'y a qu'à regarder. Quelqu'un qui est né en 1960-70, il ouvre les yeux, il se souvient que jeune, il avait vu des papillons. Aujourd'hui, les papillons, cherche-les. J'aidais mon oncle à laver sa voiture. Mon père, il n'y avait pas de bagnole. Il y avait plein d'insectes. Des insectes, mais il fallait presque gratter au bouteau. Je caricature. Vous avez déjà vu des insectes sur vos phares ? Ou alors, on a des phares spéciaux. Elle était rayée à 403. Pour revenir au fond de la question, c'est est-ce qu'il vaut mieux aller inciter les gens ou les culpabiliser ou leur augmenter des impôts en fonction de leurs émissions carbone ? Ou est-ce qu'au final, il n'y a pas des décisions structurelles beaucoup plus conséquentes à prendre ? Il y a des décisions... Si, je prends un exemple de la 5G, mais si on prend, on oblige Coca-Cola à faire des bouteilles en verre, tout le monde va continuer à acheter des Coca-Cola. Mais en fait, le verre, on va pouvoir le recycler et il y aura moins de plastique dans les mers. Tu vois, sur 10 compagnies, pas par hasard, c'est qu'elles produisent 60% des bouteilles en plastique qui sont produites dans le monde. Donc, c'est une compagnie, 60% des bouteilles. Est-ce qu'il n'y a pas des décisions structurelles à prendre ? Puis de toute façon, les gens vont consommer entre guillemets ce qu'on leur donne à consommer. Ah, ça va au-delà de ça. Ça va au-delà. C'est-à-dire qu'on crée du besoin. On crée un besoin qui n'existe pas. Mais regardez, les trois quarts de ce qu'on fait dans la journée en termes de consommation quand on va dans un magasin, les trois quarts, c'est un besoin qu'on nous a créé. On pourrait s'en passer. Si on ne peut pas le faire, après, on se dit comment je fais ? Il faut bien qu'il y ait un mot qui résonne tout le temps dans notre tête à tous, c'est le terme sobriété. Mais alors, du coup... La sobriété du quotidien. Quelle est ma façon de consommer ? On dit souvent aux étudiants consommer, c'est être consommateur, c'est être consomme-acteur. Aujourd'hui, il faut faire appel aux étudiants et aux personnes qui nous écoutent en termes de citoyenneté. C'est quoi être citoyen ? C'est agir en tant que citoyen avec une forme de citoyenneté. Citoyenneté, ça veut dire quelque chose. Si demain, je vous dis, quand vous allez au supermarché, ou si vous l'évitez, c'est encore mieux, si vous allez dans la supérette ou dans différents petits commerces spécialisés, de consommer citoyen. Ça prend un sens. Ça prend un sens en termes de sobriété. On va essayer de consommer local. On va essayer de consommer quelque chose qui n'est pas sur-emballé parce qu'il est traité localement et donc il ne vient pas de loin et il n'y a pas tout cet emballage. Et des produits de saison. Des produits de saison. Et un exemple qui est toujours frappant, pourquoi on a une banane à 1,50 € et une clémentine à 4 € ? Je veux dire, on a... Ce n'est pas que les coûts de production. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que derrière, une taxe carbone qui devrait s'appliquer pour un produit qui vient de 15 000 km n'existe pas. Donc sur la banane, il y a la même TVA de 5 % que sur la clémentine, alors que la clémentine, elle est produite à 30 km de là. La taxe carbone est une des solutions. Mais le problème, et il ne faut pas le prendre à l'envers, c'est que taxer, ça doit être une solution, mais une solution positive. Oui, oui, oui. Positive. Il faut créer un différentiel entre un produit local et un produit extérieur. Mais alors justement, il y a de plus en plus... Le différentiel, ça ne veut pas dire que ce qu'on va prendre sur place, au contraire, ça coûtera moins cher. Mais ce que je vois, bon, ça, c'est souvent très attirant, le coût de la consommation locale. Je vois de plus en plus de papiers, je pourrais vous en faire passer après l'émission éventuellement, qui justement montrent que les méthodes de production locale sont souvent, même si on consomme local, avec tous les mouvements à la locavore, etc., sont souvent très émettrices de CO2. Et dans certains cas, il vaut mieux manger un haricot... On disait tout à l'heure la banane, peut-être pas un bon exemple, mais un haricot qui vient d'Afrique du Sud plutôt qu'un haricot qui vient du coin, parce que lui, il a utilisé un certain nombre de... Enfin, il va utiliser des tracteurs, il va utiliser tout un tas de choses qui, au final, valent pas le déplacement. On est d'accord. Mais il suffit juste d'indiquer un bilan carbone de ce que tu consommes. Le bilan carbone peut être calculé pour chaque produit. Actuellement, il y a un blocage qui est fait par qui ? Essentiellement par l'Union européenne. Pourquoi ? Parce qu'on veut vendre les grands traités internationaux, les CETA, et le reste avec l'Amérique du Sud. C'est une histoire de traité. C'est une histoire... En fait, on est prisonnier d'un grand marché mondial. On a voulu nous imposer un grand marché mondial. Cette globalisation à marche forcée nous est imposée. Et il y a des gens qui sont en train de tirer le frein à main. Est-ce que c'est ça, les gilets jaunes ? Je pensais plutôt à ce qui se passe aux Etats-Unis, ce qui se passe en Angleterre, les anglo-saxons notamment, qui ont commencé à dire, à travers les votes pour Trump et pour Johnson, dire non, non, nous, on ne veut pas de ce monde-là. Et ça a créé automatiquement une forme de repli. Et là, on revient au souverainisme ou au nationalisme, un peu comme tu veux. Mais bon, moi, je ne suis pas d'accord avec toi parce que je pense que globalement, le problème de la planète, on pourra le faire qu'en se donnant la main. Alors toi, tu es en train de dire, non, on ne va plus donner la main aux Américains ou du moins, c'est les Américains qui ne veulent plus nous donner la main. Alors bon, je ne sais pas. Je peux répondre. Justement, tu vas répondre sous la forme d'une question. Est-ce que tu défends quelque chose plutôt protectionniste ? C'est ça que... Je réponds Antoine et après je m'exprime là-dessus. Je réponds Antoine. Comment je réponds Antoine ? En disant, Antoine est en train de me dire un gouvernement, une sorte de gouvernement mondial. Bon, déjà, on voit le gouvernement européen qui est incapable de prendre une décision cohérente dans le domaine de l'environnement. Antoine remonte ses manches. On a vu la France pour les pesticides. 400 millions d'euros sur les dix dernières années et on a deux fois plus de pesticides qu'il y a dix ans. Bravo. On est efficace. Juste la France. Mais pour revenir à ce que disait Antoine, donc un gouvernement mondial qui prend des décisions. Effectivement, c'est plus cohérent de les prendre globalement, les décisions. Je suis d'accord avec Antoine. D'autant plus dans des initiatives style taxe carbone. On est d'accord. On est d'accord. On est à la 25e COP. À la 25e flop. Parce que ça, c'est la réalité. Ça, c'est la réalité. Alors, on se réunit tous les ans et puis 15 jours après, qu'est-ce qu'il y a ? Ah, il y a le sommet de Davos. Allez, paf, on va avec nos jets, on va à Davos, etc. Donc, on voit bien que ça ne marche pas. Et qu'est-ce que... Antoine, comment tu vois ça ? Comment tu... Moi, je vais reprendre les arguments de Christophe. Quand il dit, à un certain moment, il faudra peut-être imposer. Eh bien, il faut peut-être une superstructure mondiale qui impose à tous les pays du monde. Bon, alors après, quand tu vas aller discuter avec les Chinois et les Américains... Non, tu auras toujours des passagers clandestins. Alors, ça, dans cette aventure... Le prix Nobel d'économie qui parle de changement climatique dit toujours qu'il y aura des passagers clandestins, c'est-à-dire des gens qui ne joueront pas le jeu. Et ça, c'est... Il sera toujours le voisin qui ne criera pas ses poubelles, pour faire simple. On le sait depuis la théorie des jeux. Mais ce que tu proposes, toi, Antoine, c'est plutôt une alternative libérale, c'est-à-dire ce qui va... Il faut qu'on soit gouverné de manière globale, sous-entendu, les marchés feront leur boulot, ou plutôt des nouveaux traités. En gros, ma question, c'est est-ce que tu présentes une alternative plutôt libérale, néolibérale, ou plutôt... Ou presque... J'ai pas répondu, moi, sur le sujet. Je dirais ça pour te taquiner. Ou presque tu es mélenchoniste, en fait. Ah non, non. Ah non, ben voilà. Moi, j'ai... C'est presque une approche communiste, oui. En disant, allez, tout le monde au même niveau. Bon, voilà. Mais ça, c'est peut-être... C'est souvent le niveau par le bas, hein. C'est peut-être de l'utopie. C'est peut-être de l'utopie tout le monde au même niveau. Alors, du coup, moi, je crois que l'échelon, souvent, qui est le plus pertinent, d'abord, c'est d'écouter les peuples. Vous savez, quand on a voté contre le traité européen et qu'il est repassé par la fenêtre avec Sarkozy, bien sûr, oui. On n'a pas écouté le peuple. Donc, qu'est-ce qui est arrivé derrière ? Les gens s'orientent de plus en plus vers un vote qu'on appelle populiste. Je crois que ce n'est pas honteux, le peuple, il y a le peuple dedans, ou souverainiste. Mais je pense que l'échelon national, il est pertinent pour faire du social, mais il est pertinent aussi pour proposer des solutions. Moi, je crois de plus en plus à une économie plus, on va dire, plus colbertiste, plus dirigiste, même si je suis plutôt de droite, mais pas libérale. Alors, vous remarquez... Sauf dirigiste, mais moi, je suis pour un dirigisme mondial, pas un dirigisme étatique. On n'y arrivera pas. Mais tu fais fi, quand même, de ce que nous sommes. On est des peuples, on a des cultures différentes, on a des visions différentes. Là, ça fait à peu près depuis... Alors, Maastricht, c'était à 30 ans. Ça fait 30 ans que l'Allemagne nous impose à peu près ses normes partout. On en parlait encore il n'y a pas longtemps, notamment sur les maisons, où on fait des maisons pour résister au froid l'hiver. Mais quand arrive l'été, il faut installer des climatiseurs parce qu'on a des normes allemandes. Donc, on a cette espèce de grosse structure européenne qui, déjà, nous impose des choses incohérentes. Et toi, tu veux passer à un échelon encore plus haut. Mais les peuples n'en veulent pas. Non, mais ça dépend de ce dont on parle, Christophe. Le volet social ne peut être qu'au niveau... Moi, je vais même plus loin. Pas au niveau national, même au niveau régional, voire même micro-régional. On ne peut pas réagir en Bretagne comme on réagit en Corse ou comme on réagit à Marseille. Mais par rapport au carbone, au coût carbone, ça peut être que mondial, l'affaire. On ne peut pas faire le coût carbone quand on... La taxe carbone, peut-être que mondial, on ne va pas faire une taxe carbone un peu pour les Français, un peu pour les Allemands, un peu pour les États-Unis, un peu pour les Chinois. Bon, après, le souverainisme n'engage pas forcément à une position de droite. Il y a des souverainismes qui ont été réfléchis par des philosophes de gauche aussi. Je pense à... Non, je pense que c'est pas du sur le politique. Non, tu as raison. Je pense à Frédéric Lordon, qui ont remis en question de manière très violente l'Europe et d'une certaine manière aussi l'internationalisme dans le sens communiste qu'on lui attribue. Est-ce que, au final, pour résoudre le problème écologique, on ne peut pas passer sans... Enfin, on ne peut pas s'en sortir sans souveraineté. C'est ça, votre point, même si vous êtes en désaccord sur beaucoup de points. Mais là-dessus, vous vous retrouvez ? Je pense qu'il y a des leviers qui doivent être impérativement locaux. C'est-à-dire qu'il y a différents niveaux d'action. Il y a des échelles qui peuvent être régionales. L'échelle nationale est un niveau qui est pertinent. Pour un certain nombre d'actions. Voilà. Après, il est évident que la taxe carbone, c'est une taxe qui doit être acceptée par tout le monde. On voit qu'on ne peut pas la mettre en place. Sinon, le nombre de passagers clandestins, ça va être qui ? Ça va être tout le monde. Ça va être la France qui va la faire seule. Oui, mais justement, le coût des passagers clandestins, il se fait parce qu'on a un certain type d'économie qui récompense un certain type de comportement. Est-ce que ce n'est pas... En ce moment, on entend de plus en plus parler et du coup, je vous pose la question. Est-ce que le problème, ce n'est pas plutôt le néolibéralisme, voire le capitalisme en tant que mode de production ? Alors, le capitalisme, effectivement, le capitalisme, c'est relativement simple. La croissance est indexée sur la ressource. Voilà. La ressource s'épuise. Donc, le capitalisme, il va aller... Tant qu'il peut avancer, il va avancer. Et pourtant, le capitalisme, justement, nous dit que la ressource est infinie. On est en plein libéralisme, en plein néolibéralisme. Enfin, en plein néolibéralisme, quand on est dans un État où on a un tel niveau de redistribution comme la France, ce n'est pas du néolibéralisme. On dit qu'on tend vers des politiques libérales. C'est vrai. Au niveau mondial, on tend à une organisation mondiale. Il ne faut pas se cacher derrière son petit doigt. Les grandes nations veulent... Pas mal de grandes nations veulent un gouvernement mondial. Mais il y en a qui n'en veulent pas. Il y en a qui n'en veulent pas. Et le problème, c'est que ceux qui n'en veulent pas, c'est les plus gros porteurs de croissance. Oui. Les plus gros moteurs de la croissance. On va faire une petite pause musicale et on revient tout de suite après ça. Eh eh, salut ! C'est la chanson des images chez La Pêche ! Deux, un, deux, trois... Tu nous escagasses Avec ton euro million Tu nous escagasses Tu nous escagasses avec ton euro vision Tu nous escagasses Tu nous escagasses avec ton euro tunnel, tu nous escagasses Tu nous escagasses avec ta constitution, tu nous escagasses Moi l'Europe je vais te la faire, pas besoin d'aller chercher très loin Du phéloponnèse au finistère, si on a bien un truc en commun C'est l'euro de l'apéro, avec des copains dans les jardins Euro Pastis, Euro Porto, Euro Bouzo, Euro Ricard Euro Guinness, Euro Saucisse, et à Francis à la guitare Eh Francis, je te la refais cette constitution Oh, tu me suiscagasses, ok d'accord Je te la refais la constitution, article 1 Tu ne boiras pas dans le verre de ton voisin Eh, tu as bien travaillé là Allez, apéro offert à tous ceux qui votent oui C'est l'euro de l'apéro, avec des copains dans les jardins Euro Pastis, Euro Porto, Euro Bouzo, Euro Ricard Euro Guinness, Euro Saucisse, et à Francis à la guitare Bonjour Francis Qu'est-ce qu'on peut fêter ce soir ? Je ne sais pas, il y a un match Il y a un match, je ne sais pas le match Il y a Tcheky Turki Tcheky qui ? Tcheky Turki Turki, la Turki est dans l'euro la Turki Bien sûr, elle est dans l'euro la Turki Bah non, il y a un match, il y avait dit pas dans l'euro Qu'il y a un match, il y a un match Je trouve le match, c'est l'euro du foot C'est l'euro du foot, allez, ça va alors Allez on fait un jeu, c'est la fête C'est le cacasse On fait un jeu, tous les bacheliers Vous mettez les mots piscine, velib, carla dans votre copie de philo C'est quoi ce test ? C'est quoi ce test ? Il n'est que l'euro là Allez tu mets ce cacasse, on y va C'est l'euro de l'apéro Avec tes copains dans les jardins Euro Pastis Euro Porto Euro Ouzo Euro Ricard Euro Guinness Euro Saucisse Et la francisse à la guitare Au dimanche prochain De retour sur Radio Nehébia C'était rapide pour nous 90.6 chers auditeurs Alors je reprends avec une question pour Antoine Est-ce que finalement pour revenir à des sujets plus énergétiques, plus scientifiques, qui sont les gros consommateurs et qui sont les bons élèves ? Gros consommateurs Est-ce qu'on doit parler de pays ou de régions plutôt, du monde, etc. Non, alors la question, si c'est pour parler, on peut parler de pays, après on peut parler d'activité, de consommation. Les pays, le plus gros c'est la Chine parce qu'ils sont 1 milliard, combien ils sont, 6 ? 1 milliard 6, bon bientôt 2 milliards. Et donc les Chinois, après les Etats-Unis, ils ont cherché l'Europe, on arrive même loin parce que l'Inde est en train de passer dessus. Là aussi, on pourrait revenir... L'Inde a une plus grosse croissance démographique que la Chine. Un peu d'histoire, un peu d'histoire, voire même après de culpabiliser. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va dire ? On va dire aux Indiens, on va dire aux Africains... Non, 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 mais attendez, vous, vous n'aurez pas d'Audi Quattro à 200 chevaux, hein ? Et non, non, ça consomme trop. Et nous, on va rouler avec. C'est ça, le truc. On va dire, non, non, attendez, attendez, nous, on ne va pas... La clim, vous ne vous rendez pas compte de ce que ça consomme, la clim ? Parce que aujourd'hui, on n'imaginait pas ce que consomme la clim. Et Christophe a raison. Je vais rebondir sur ce qu'il disait. Sur les RT, ça veut dire règlement thermique. Les maisons, elles sont construites en France, sur la base de l'Allemagne, en disant... Non, attention, c'est pour ne pas perdre de la chaleur. Ah non, mais là, c'est l'inverse. C'est de dire pour ne pas que la chaleur rentre. On se trompe de sens du flux. Aujourd'hui, c'est de dire... Donc, ça veut dire faire peut-être de plus faire de vérandas. Non, on se trompe de flux. Et les RT, c'est ça. Bon, voilà. Donc, alors, un, les pays. Deux, les activités. Ce qu'on oublie aujourd'hui. On a tous des téléphones. On ne peut plus se passer de téléphones. On ne peut plus. Je ne sais pas. Moi, j'ai connu une époque. Moi, je n'ai pas eu de téléphone portable. Bon, Christophe, tu es un peu plus jeune que moi. Toi, on n'en parle pas. Toi aussi. Bon, vous avez... Vous êtes nés avec le téléphone. Moi, j'avais... Je n'avais pas le téléphone à la maison. Le téléphone avec le machin qui tourne, hein. Oui, la manivelle du commissaire Valentin. Ouais, Christophe, quelle enflure tu es. Donc, mais je n'avais pas le téléphone. J'ai même un très beau téléphone qu'on m'a offert. Le Valentin. Tu le sais, c'est toi qui me l'as offert. Un téléphone de 1900. que j'ai dans mon bureau. Mais bon, il n'est pas branché. Mais je n'avais même pas le téléphone portable quand j'avais 25 ans. Aujourd'hui, on ne peut plus s'en passer. Lorsqu'on a le cloud des compagnies, qu'on stocke des trucs, il faut savoir l'énergie que ça consomme dans le monde, ces systèmes de stockage. Pourquoi ? Parce que c'est climatisé. C'est des machins qui chauffent beaucoup. Oui, c'est des serveurs qui ont besoin de rester au frais. On n'imagine pas comment ça coûte, ça. Mais après, un problème, on va revenir à la Corse, lorsque certains disent l'autonomie énergétique de la Corse. Ce n'est pas possible. Pourquoi ? L'autonomie électrique, peut-être, mais énergétique, non. Qu'est-ce qui consomme le plus ? Les transports. Dans le monde, là aussi, on revient à l'activité. Les transports. Donc la solution, c'est quoi ? Je ne parle même pas de trains. La solution, c'est quoi ? Transport en commun, du coup ? Certains prônent plus de transports du tout. Les écolos purs et durs, qui sont pour la décroissance, disent qu'il ne faut plus prendre l'avion. Donc le problème, c'est qu'il y a des trop grosses villes. Il faut carrément casser les villes. Je ne sais pas. Je me fais un peu l'avocat, mais volontairement. Ça veut dire que si demain, tu ne te concentres plus dans les villes, si tu éloignes, il faudra des transports. Le problème, c'est que demain, qu'il y ait des transports en commun propres, et on en revient, ce qui est propre ou pas propre, du photovoltaïque, parce qu'il y en a qui disent j'ai une voiture électrique. Je vais la brancher sur la prise. En Corse, c'est quoi ? En France, non. En France continentale, non, puisque c'est du nucléaire. Mais encore, c'est quoi ? Encore, c'est du filo lourd. Quand je branche ma bagnole. Donc au final, en plus, avec les déperditions, c'est encore pire. Donc aujourd'hui, et c'est là que quand on commence à regarder au niveau mondial, on en revient toujours au niveau mondial pour éviter ce que disait Christophe, les passagers clandestins, en disant celui-là, il ne joue pas le jeu, parce que même en jouant le jeu, on va être prospectif. Et même en jouant le jeu, vu l'inertie de la planète, même si on réduit ce que propose dans les flops 25, tu disais, ça très bien, Christophe, je le note. Et donc, même si un jour, allez, autour de la table, tout le monde s'embrasse sur la bouche, et je suis poli. Et non, parce qu'actuellement, on ne s'embrasse pas, on se sodomise. On peut quand même se souvenir de la COP 21 à Paris avec la larme à l'œil de Laurent Fabius, en disant que ça a été merveilleux. Parce qu'il avait mal à l'anus. Oui, sûrement. C'est pour faire un jeu de mots qui rime. Anus, Fabius. Donc, je disais, ça vous couperait. si vous voulez. Absolument pas. Et donc, le problème, il est là. Il est que même si, imaginons, on est dans le plus beau des cas, on s'embrasse, et puis, qu'est-ce qui se passe ? La planète, elle va mettre 50 ans. 50 ans ? 50 ans, si on n'émet plus de gaz à effet. C'est-à-dire, aujourd'hui, l'augmentation de la température, c'est l'avion qui décolle. Aujourd'hui, on est dans le décollage. L'avion, il ne peut pas atterrir comme ça. Il décolle. Alors, on va dire, on va réduire un peu. Mais si on arrête tout maintenant, ça met plus que 50 ans. Non, 50 ans. Moi, à 100 ans, je pensais qu'il y avait une centaine d'années, mais j'ai lu dernièrement un papier où il parlait plus de 50 ans. Alors, on a même vu M. Letreuth, qui est venu nous en parler, qui a parlé, il disait que la plupart des gaz à effet de serre peuvent, on peut commencer à agir sur les 30 à 50 prochaines années. C'est assez large, 30 à 50. Mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les efforts qu'on fait aujourd'hui, c'est pour ceux qui vont vivre dans 30 à 50 ans. Pas nos enfants. Et ça, nos petits-enfants, nos arrière-petits-enfants. Et ça, sociologiquement et intérieurement, en tant qu'individu, c'est très difficile à comprendre et à accepter. Ça veut dire que tu vas faire un sacrifice alors que tu ne vas plus être là. C'est quoi la durée de vie de ce qu'on appelle des gaz à effet de serre, en particulier des gaz carboniques dans l'atmosphère ? Alors, ça va dépendre de l'étage où il se trouve, ce qu'on appelle le temps de résidence. Tu as des temps de résidence qui sont très bas, avec des cycles très courts, qui peuvent durer quelques jours. Et puis, tu as des temps de résidence où tu as des particules comme certaines particules phosphorées qui vont monter en haute atmosphère ou chlorées qui vont monter en haute atmosphère. et tu vas avoir des nuages très très hauts qui peuvent durer des dizaines et des dizaines d'années. Donc, ça peut être extrêmement lent. Ça veut dire que l'inertie, c'est ce que disait Antoine tout à l'heure, l'inertie, elle est très forte. Si tu veux, le bateau qui est lancé, on ne va pas pouvoir l'arrêter comme ça. C'est comme quand tu vois un porte-container au large. Le porte-container, quand il sait qu'il y a un port à 30 kilomètres, il est obligé de commencer à ralentir. Exact. Et donc, le problème, Christophe a raison lorsqu'il dit le citoyen, il se dit, bon, ça va être pour mes arrières-arrières-arrières petits-enfants. On peut, à la rigueur, le citoyen, il peut se faire violence. Un élu, un élu, il ne se fait pas violence. Un élu, il résonne à 6 ans. Il résonne à 2 mandats, à 12 ans. Alors, ça dépend. Aux Etats-Unis, c'est 5 ans, la présidentielle. En France aussi, on n'est plus dans le septennat. Je vais parler d'un élu dans une commune, c'est 6 ans. Et là, ce n'est pas possible qu'un élu se projette. Voilà pourquoi, il y a des, alors je ne dirais pas des climato-sceptiques, mais des gens qui sont moins sensibles. Qui rechignent. Ou qui rechignent, voilà. Qui rechignent parce qu'ils se disent, même si je le fais, je ne verrai pas les fruits. Par contre, moi, j'ai une position de forestier. Les forestiers, ils plantent un arbre. Ils se disent, bon, cet arbre-là, j'ai planté un être. Bon, ce être, il va être majestueux dans 150 ans. Mais il n'y a que le forestier qui peut avoir cet aspect-là. Aujourd'hui, on doit devenir des forestiers. Des gens qui disent, je plante une forêt pour 150 ans. Mais c'est vraiment un état d'esprit. Et un forestier, il le dit. Alors qu'on va au supermarché pour acheter le 14e T-shirt qu'on a dans l'armoire. À 2 euros. Alors qu'on peut laver plus souvent. Il y a cette dualité. C'est vrai que c'est assez difficile aujourd'hui en termes de mode de gouvernance. Quel est l'élu qui va pouvoir faire gober ça ? C'est-à-dire, on va tirer le frein à main, on va vers de la sobriété. Alors, une des solutions, c'est très certainement changer le mode de consommation. Trouver les moyens. Est-ce que changer le mode de consommation, finalement... C'est une des clés. C'est un levier. Mais ça, c'est rien d'autre que changer le mode de production, à un moment. Peut-être, ça touchera aussi indirectement le mode de production. Mais ça peut être qu'au départ, changer le mode de consommation. Imaginons qu'on décide tous ensemble... Là, c'est un peu la poule et l'oeuf. 332 000. Non, non, mais non, c'est pas la poule et l'oeuf. Il a raison, Christophe. C'est d'abord la consommation. Si on est 332 000 en Corse, à plus acheter, je ne sais pas moi, de bouteilles d'eau cristalline ou, allez, de Saint-Georges en plastique. Jamais. On n'achète plus... On n'achète plus de bouteilles en plastique. Dans les grandes surfaces, vous pensez qu'ils vont venir avec des camions ? Ils les auront. Ils diront, je ne vends plus, je vends des bouteilles en mer. Un point... C'est ça. Et donc, tu changes la production parce qu'au départ, tu as changé la consommation. Un point historique, moi, je ne connais aucun... Je vais peut-être être un peu rabat-joie, messieurs, mais je ne connais aucun produit qui a arrêté d'être commercialisé par le boycott. Les grands patrons n'ont pas arrêté de faire travailler les enfants parce que, tout d'un coup, un matin, ils se sont levés et ils ont été gentils ou parce qu'il y a des gens qui ont dit j'arrête d'acheter ça parce que c'est fait pour les enfants. Parlez de t-shirts tout à l'heure, les t-shirts à 2 euros, ils sont faits par des enfants ailleurs, ça ne nous change pas. Donc, le problème ne vient pas de... On mangera ce qu'on nous servira. Donc, c'est le mode de production. Enfin, à mon sens, c'est la première fois que je m'engage autant dans une émission. Mais, ça ne s'est jamais vu dans l'autre sens. Parce qu'on n'est pas au pied du mur. Christophe, tout à l'heure, lorsqu'il parle de marche, là, on est dans une petite marche. Donc, on peut avoir des états d'âme ou pas. Par contre, la marche sera haute dans 20 ans. Ça s'appellera un mur. Voilà. Quand on sera au pied du mur, tu vas voir qu'on aura des états d'âme, on fera une révolution, on ira avec nos gilets verts. Les états d'âme sont en cours. L'autre jour, on voyait des producteurs de jouets dans le Jura. On voyait une émission sur ça. oui, j'ai vu. Et la dame qui produisait les jouets expliquait qu'il y a 10 ans, c'était difficile. Ils ont serré les dents. Et aujourd'hui, les gens viennent, les clients viennent, ils vendent à d'autres magasins parce que c'est fabriqué en France, parce qu'ils savent que la peinture vient d'ici, parce qu'ils savent que l'artisanat a été fait ici, parce qu'ils savent que ça a été produit localement. Alors évidemment, à côté de ça, tu as une grande marque de pâtes à tartiner qui utilisent de l'huile de palme qui est traitée essentiellement aux Philippines ou en Malaisie par des femmes enceintes qui ne verront peut-être pas leurs gosses jusqu'à 4 ou 5 ans. Donc, il y a une indécence aussi de la part de certains grands groupes sur lesquels Ségolène Royal a voulu taper et s'est vite excusé de jour après. C'est bon, le Nutella. Au moins, ça permet d'avoir le nom. Voilà. Mais c'est vrai qu'il y a ça qui est assez difficile à comprendre. Mais en même temps, il ne faut pas désespérer sur la prise de conscience de la part du citoyen. Un consommateur, c'est un consomme-acteur. Un consomme-acteur citoyen. La prochaine fois que vous allez acheter quelque chose, pensez-y. Après, pour ma part, c'est délicat. Moi, je trouve tout le temps délicat de demander aux gens d'être pas accusateurs, mais de leur demander de réfléchir à ça. Tu disais, par exemple, la bonne femme enceinte qui manipule de l'huile de palme, etc. Mais sans aller si loin, la ménagère ou son mari, ou etc., qui est chez elle, qui doit s'occuper des factures, des enfants, etc., etc., je me vois mal et je vois pas quelle politique irait. Alors, lui, c'est pas pour les mêmes raisons, mais il irait lui dire non, mais regarde, maintenant, tu arrêtes d'acheter des emballages, tu arrêtes d'acheter pas bio, tu arrêtes tout ça, parce que c'est pas bon pour la planète, c'est pas bon pour les enfants de tes enfants ou éventuellement pour tes enfants. C'est quand même hyper dur de demander ça à quelqu'un qui se demande comment il va payer son loyer. Aujourd'hui, là, on est dans... Il faut convaincre les gens. Aujourd'hui, il faut essayer de convaincre, parce que demain, à cause de la marche autour du mur qu'évoquait Christophe, il faudra contraindre les gens. Donc aujourd'hui, les gens, il faut essayer de dire, toi, tu veux pas, tu regardes pas, mais on va imposer à tes enfants ou à tes arrières petits-enfants. Moi, c'est ça qui me touche aujourd'hui dans cette approche-là, mais il faut expliquer. Je suis pour la pédagogie, comme tu disais, on enseigne et donc on est des pédagogues. Moi, je suis pour la pédagogie. Après, je ne crois pas au Papa Noël. Je sais que quand on explique à 10 personnes, il n'y en a que 8 qui comprennent. Il y a 2 qui ne comprendront pas et ce serait pas mal à 80%. C'est aujourd'hui. Voilà. Mais c'est de dire aux gens, aujourd'hui, on essaye de te convaincre. Demain, tes enfants ou tes petits-enfants, ils n'auront pas le choix. On va les contraindre. Je suis sur Amélie et Antoine. Pour une fois. Et toi, tu étais plus sur fin de mois, fin du monde. en disant la ménagère, comment elle va faire la fin du mois, elle a plusieurs gosses, etc. Quelque part, même combat. Ce n'est pas quelque chose que je renirais, mais il faudrait préciser. C'est un petit peu ça. C'est un petit peu même la problématique des Gilets jaunes. C'est comment on va s'en sortir. Vous dites qu'il faut améliorer alors que nous, on est dans la difficulté. Quelle perspective vous nous donnez ? En fait, ce que je veux dire, ce n'est pas à un niveau économique ou écologique. Bien entendu que, dans tous les cas, une taxe carbone à condition, pas comme sous Hollande, enfin bon, c'est à condition que les fonds soulevés par cette taxe soient alloués correctement. C'est nécessaire et ça ne peut faire que du bien. Mais je ne parle pas dans ce sens-là. Je parle dans le fait, et ça répond un peu à ce que tu viens de dire, Antoine, c'est moi personnellement, et je n'ai jamais vu de cas où est-ce que quelqu'un entend un raisonnement qui ne va pas dans son sens et est convaincu. Je sais, on ne compte pas le nombre d'amis qu'on a qui vont fumer des cigarettes, sachant pertinemment que ça les flingue et qu'il y a un fumeur sur deux qui finit avec un cancer. On a beau lui expliquer, il sait pertinemment, tout comme en écologie, la plupart des gens savent pertinemment du danger écologique imminent. mais un savoir rationnel n'a jamais fait mouvoir et n'importe quelle politique le sait pertinemment. Quand on a un politique en congrès ou en conférence ou en je ne sais pas quoi qui arrive et qui dit il y a 3 millions de chômeurs, il y a 3 millions d'immigrés qui fait ce genre d'amalgame après les avoir bien énervés, c'est pour lier un affect à une idée. Un politique comprend ça. Il ne faut non pas créer des raisonnements mais des affects. Tu as pris l'exemple de la cigarette, c'est un mauvais exemple que tu prends mais moi je vais le reprendre et en bon exemple. Autour de la table qui fume. Moi j'essaye d'arrêter. Il n'y a que 50%. Moi j'ai connu une époque tu rentrais dans un bar tout le monde fumait. Moi dernièrement j'étais à une conférence de presse et il y a un qui cherchait il y avait 2 qui fumaient on était 50. Oui mais ça me donne dans la famille nous sommes 7 il n'y en a qu'une qui fume. Mais Antoine ça me donne raison. Non ça veut dire à force d'expliquer à force de dire le cancer pas le cancer les gens fument moins. Avant les gens fumaient sans savoir que c'était l'optique. C'est pas parce qu'ils savaient que c'était le nombre de fumeurs décroît à partir du moment où tu interdis aux gens de fumer dans les restaurants et dans les bars. Et c'est pour ça que tu Donc c'est la mesure structurelle Non c'est pas ça. Parce que les gens sortent et puis il y a des trucs fumeurs. Donc ça veut dire que c'est vraiment le côté scientifique a marqué un point et des gens fument pas et du coup ils augmentent parce que là aussi il y a les taxes de l'Etat pour gagner la même chose et on a un paquet à 10 euros moi j'ai connu parce que j'ai fumé un peu jeune j'ai connu un paquet à 3 francs 3 francs c'est combien en euros je sais pas c'est tout pinox Chez nous il fait chaud mais va dire ça à un Parisien ou est-ce que quand il sort c'est sous la pluie il y a ça de trottoir Il y a moins de fumeur mais ça veut dire que le message il est passé Oui mais c'est l'effet moi j'attribue ça à l'effet structurel mais je suis sûr qu'il y aurait des études très sérieuses fait là-dessus Ce que tu disais est pertinent en termes de sociologie c'est vrai que c'est difficile de bouger la population moi je reviens à l'aspect sobriété sobriété pour moi c'est prendre sa part moi je personnellement je prends ma part depuis 20 ans Juste par parenthèse Je mange plus de viande Juste par parenthèse Je prends ma part Je suis entièrement d'accord avec toi Christophe et c'est des principes que tu énonces que je m'attribue complètement mais j'essaye de tu vois Je finis je prends ma part en ne mangeant plus de viande j'estime que pour plusieurs raisons notamment pour une raison d'intérêt général j'évite de manger de la viande et je suis pas le seul Ah non On commence à être relativement nombreux là aussi Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que pédagogiquement la machine avance Les gens commencent à comprendre que ça a un impact sur l'environnement Alors c'est pas pour ça que je vais manger le steak de soja qui a été produit au Paraguay Il vaut mieux peut-être manger le cabri qui a été tué à Corté que le steak de soja du Paraguay Il faut aussi essayer d'avoir une réflexion relativement équilibrée Mais pour revenir à ce que tu disais et j'allais dire presque conclure sur ton propos c'est presque un état de fait donc si tu nous dis on bougera pas ça veut dire que de l'offre de sobriété on va passer simplement à l'application de la contrainte Pour revenir sur l'histoire de faire sa part L'un n'empêche pas l'autre Juste pour continuer puis ensuite on finira avec un petit tour de table Tu disais tout à l'heure en expliquant bien aux gens ils vont finir par même 8 sur 10 je trouve très gentil mais on convainc beaucoup plus de gens en leur montrant ça par contre il y a des études qui sont faites là-dessus sur comment convaincre les gens de la problématique écologique et alors on leur montre des espèces disparues vous savez des espèces dégueulasses avec des formes indicibles sorties d'aliens contre prédateurs ou un truc comme ça ou des insectes perdus etc et puis après on leur montre un petit ours blanc ou un petit chien ou en fait des trucs mignons et les gens sont beaucoup plus convaincus en parlant de végétarien ça m'y fait penser pareil l'arrêt de manger de la viande on convainc beaucoup plus de gens en leur montrant des petites choses mignonnes qu'en leur expliquant oui mais tu comprends la production de viande c'est la production alimentaire qui produit le plus de gaz à effet de serre etc qui consomme le plus d'eau il ne faut plus manger on est d'accord alors une précision là-dessus la consommation de viande c'est 4,5ème de l'agriculture de la planète 80% de l'agriculture de la planète en termes de territoire est tournée en termes de production est tournée vers la production de céréales pour faire de la viande complètement on en revient quand Christophe dit bon c'est un dernier à mon petit niveau j'en ai juste pour 20 minutes à mon petit niveau à mon petit niveau mais il n'y a pas de petit niveau quand il a dit je fais ma part on a commencé tu nous as tendu la perche c'était le propos mondialiste qu'est-ce qu'on fait pour la planète et moi je suis le premier à dire on pourra régler le problème des conséquences de changement climatique que si on se donne tous la main mais je crois aussi donc le côté collectif mais je crois aussi au côté individuel et vous savez on parle de vous la connaissez la légende du petit colibri le petit colibri la légende amérindienne je l'ai lu en entier où il y a eu un grand incendie et puis le colibri venait mettre trois gouttes d'eau et puis le pélican tu l'as lu jusqu'au bout ou pas ? non j'ai lu parce qu'à la fin le colibri meurt d'épuisement et la forêt brûle non mais on est d'accord mais non mais c'est pas ça mais la philosophie c'est que le pélican qui a une grande gueule et qui lui se bouge même pas une grande gueule surtout un gros jabot pour pouvoir mettre beaucoup plus d'eau et il dit ça sert à quoi ? parce que la forêt brûle quand même au moins j'ai fait ma part donc à un moment certes il y a des solutions politiques mondiales mais de temps en temps il faut se regarder un peu dans la glace et si on doit laisser une trace sur cette planète même si elle va brûler c'est de dire en tout cas moi j'ai fait ma part et je comprends Christophe et je t'en félicite on pense à l'Australie Christophe un dernier mot je rebondis sur le colibri le problème c'est que il y a un colibri chinois il y a un colibri français il y a un colibri américain ils vont tous mourir à la fin et la forêt brûlera et chacun son colibri et c'est vrai qu'aujourd'hui la gouvernance mondiale a échoué de multiples fois à essayer de trouver des solutions et que les solutions elles vont émaner je pense qu'elles vont monter aussi en puissance de la population je crois aussi aux faits collectifs c'est-à-dire aux poussées qui sont en train d'arriver un petit peu partout dans le monde c'est prometteur ça c'est prometteur et puis on a passé toute l'émission un aspect positif lui il croit au Brexit on ne redémarre pas mais on peut faire une émission sur le Brexit ça peut être intéressant et le Frexit aussi ça pourrait être intéressant aussi d'expliquer que même localement on peut avoir des solutions mais au niveau national des états comme les Etats-Unis si demain ils ont des opportunités vers de la croissance verte s'ils ont du pognon à gagner là ils iront là ça c'est dans un cadre capitaliste de toute façon on ne sortira pas d'un cadre capitaliste ou pseudo-capitaliste c'est ce que j'entendais à Athènes pendant l'Antiquité mais non ça fait 500 ans qu'on l'a ça ne changera jamais bon enfin merci chers auditeurs de nous avoir accompagnés pendant cette heure Guy Rett est pleine de contradictions merci et bonsoir et bonne soirée à tous sur Radio Né merci à la technique Barthélémy aussi bonsoir